Allez, ça va partir ! Et c'est parti ! Attention, premier virage ! Dabert, Dabert, Lacour, Vincenot, Randy Péresson, Vivien Gonnet. Allez, vous le reprenez facilement, le leader de cet AMV Cup 2020, c'est le phare jaune de Sylvain Dabert, avec son X-Vara numéro 37, c'est lui qui vire en tête. Il vire en tête avec... Non, je ne l'ai pas vu non plus. Où c'est qu'il est, Maxime ? Attends, je le cherche, Maxime, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, Maxime, il a peut-être réussi à remonter, alors on va essayer de suivre les motards à la descente. Il vient de rentrer dans le bois, et il roule à plusieurs dans le bois, parce que le motard a toujours peur le soir au fond des bois. Sylvain Lacour. Allez, Sylvain Dabert tranquille en tête. Gonnet déjà, Gonnet déjà trois. Oh la la... La chute de Maxime Emmery et de Randy Péresson. Et de Randy Péresson, oui, j'ai l'impression. Maxime Emmery qui avait fait un super départ et qui repart dans les profondeurs du classement. Le premier tour, Sylvain Dabert en tête. Maxime Lacour à une seconde. Vivien Gonnet, Germain Vinteau. Randy Péresson. Etienne Parseillant. Randy Péresson. Germain, Valam, Malige, Colomban. Oh la la, Colomban est loin au secondième. Emmery, Minodier. Emmery, Minodier, Martinez, de Forges et Brancy. Voilà le passage au premier tour avec une seconde d'avance déjà sur Sylvain Dabert. Si vous voulez, c'est parti. Allez, nouvelle chute. Allez encore. Julien Colomban. Pour Julien Colomban. Décidément, Julien, il a mis trop de pression dans les pneus et trop de pression dans la tête. Le pilote de Serge Chevalier. Et pour l'instant, ça ne gase pas vraiment très fort pour lui. Mais pour Sylvain Dabert, il n'est pas loin. On dirait qu'il est mieux même. Oui, il est carrément bon. Vivien Gonnet à l'extérieur. Germain Vinteau. 5, un super Randy Péresson. 6, Etienne Parseillant, de l'ence en Vercors. On s'est bloqué pour Marc Germain. Et Maxime Emmery doit être 7 ou 8. Le voilà, Maxime Emmery. On va le voir au passage sur la ligne. Le phare jaune de Sylvain Dabert continue à survoler. Maxime Lacour n'est pas loin quand même. Il n'est pas loin. Mais quand même, une seconde 5 maintenant d'avance pour Sylvain Dabert. Si on le laisse partir, ça va être compliqué. Allez, on va suivre Maxime Emmery. Regarde, il est déjà là. Attention, attention. C'est chou. Là, c'est presque un strike ou bowling de l'ence en Vercors. C'était limite. C'était limite, mais bon. Dis donc, avec Maxime Emmery dans le rôle de la boule. Allez, Maxime Lacour n'est pas loin. Il est bien, Maxime Lacour. Et vous avez vu sur vos écrans quand même que Maxime Lacour, il a mis les petits trucs fluo qui brillent sur la roue arrière quand même. C'est sympa. Allez, Maxime Emmery qui est déjà 6. C'est plus Noël, mais on a la décoration du sapin pour Maxime Lacour. Bravo. Allez, toujours le phare jaune de Sylvain Dabert en tête de cette finale après 4 tours. Là, il est tranquille. En plus, il n'a pas d'advers. Maxime Lacour qui ne perd plus de chrono. Il a une seconde 7 maintenant. Il ne perd plus rien. Ensuite, on a Vivien Goné. Germain Maznot, toujours à la pointe du combat. Andy Péresson. Et dis donc, super soirée pour Andy Péresson. Cinquième. Maxime Emmery remonté sixième. Ensuite, Marc Germain, 7. Parseillant, 8. Wanshang, 9. Valadis. Malige, 11. Colomban, 12. Alors là, par contre pour Colomban, c'est la Bérezina. Après une victoire. Martinez, 14. Brancy, 15. Et de Forge, 16. Allez, on va suivre Maxime Emmery qui doit déjà arriver derrière. Il ne doit pas être bien loin derrière. Voilà. Il est là. Il est là, Maxime Emmery. Oh là là, derrière Andy Péresson. D'ailleurs, il va se garer, Randy Péresson. On va limiter la klaxon. Ils n'ont pas de klaxon. Ils les ont enlevés. On va laisser passer Maxime. Ça vaut mieux. Et pendant ce temps-là, ce coup-ci, Daber, il a mis un petit peu plus de gaz. 2,4 secondes maintenant d'avance sur la cour. Allez, ça le guise beaucoup Vivien Gonnet, là, avec X-Vernal numéro 4. Le pilote de Briançon. Allez, ça y est. Maxime, il a fait la jonction avec Randy Péresson. Avec Péresson, oui. Marc Germain. Après, on doit être Etienne Parseillant. C'est ça. Alors, on va regarder dans la descente. Si Maxime Emmery a réussi à dépasser Randy Péresson. Regarde le freinage. Il est impressionnant en bas de la descente. Ah oui, mais là, il a de voir des bons freins parce qu'il faut l'arrêter. Maxime Lacour, tranquille. Oui, belle course de Maxime. Super. Vivien Gonnet aussi, super. Vivien Gonnet est là. Germain Vacheneau. Et il est là. Et il est là. Il est derrière. Il n'a pas réussi à doubler pour l'instant. Ah, ça traque. Oui, ça marche. Et voilà. Le leader, toujours tranquillement plus. Regardez-le. Regardez. Il glisse. Il ne met pas les pieds. C'est impressionnant. Maxime Lacour fait une super course. Maxime Lacour qui, l'année dernière... Attention, il y a une chute. Il y a un pilote en place. Ah oui, mais ça, il est relevé. C'est Germain Vacheneau. Si, si. C'est Germain Vacheneau, me semble-t-il. C'est Germain Vacheneau qui a chuté. Il faut rebrancher le coupe-circuit. Parce que les pilotes ont un poignet. Un coupe-circuit au poignet, pas la merde. Pour éviter que la moto ne parte dans le public. Le guidon un peu reçu. Le guidon, il n'est plus vraiment dans le bon axe. Il va repasser la moto au paradisme entre la finale et la super finale. Maxime Lacour, toujours 2. Et Vacheneau qui était 4e va être bien sûr décroché. Sylvain, c'est la balade. Sylvain tranquille. Lacour 2. Gonnet 3. Peresson est passé 4. Emery 5. Ensuite, Vacheneau n'est plus là. On devrait retrouver Marc Germain normalement. Qui devrait prendre la place de Germain Vacheneau. Voilà, c'est ça Marc Germain. Qui passe 6e. Vanchang 7e. Perseillant 8. Colombant 9. Valadique Vaston. Oui, Vaston n'est toujours pas passé. Ah bah non, de toute façon, il est parti loin. Voilà, il est passé. 12e Minodier, 13e Vaston. Il n'a plus que 3 tours. Il va attaquer les 2 derniers. Et donc, Maxime Emery a passé Randy Peresson dans la descente. Donc là, le physique va commencer à parler. Tous ceux qui sont en forme physiquement, dans les 3 derniers tours, ça va commencer à parler. Et puis après, séance de mécanique pour aller s'occuper des clous avant la super finale tout à l'heure. Là, ils sont bien malades. Oh bah, tu m'étonnes. Tu parles des pilotes, là ? Non, les clous. Ah, tu parles des clous. Je croyais que tu parlais des pilotes. Allez, toujours 5. Randy Peresson. Marc Germain 6. Vanchang 7. 8. Etienne Parseyant. 9. Julien Colombant. 10. Sébastien Vallat. 11. Kevin Malige. Loïc Minodier, 12. Germain Vaston, 13. Après sa chute. 14. Grégoire Martinez. Un pilote d'asphalte. Il fait de remarquables performances sur la glace. Ouais, carrément. Il roule super bien. Ah ouais, top. Et pendant ce temps-là, vous le voyez, le phare jaune du leader est toujours en tête. Largement maintenant, avec combien d'avance sur Maxime Lacour ? Tout à l'heure, il y avait 2 secondes et demie. Ouais, il y a 6 secondes et demie. Donc là, la messe élite. Pas une seconde complète autour, mais pas loin. Ouais, pas loin. La messe élite, donc le leader provisoire de cet Indeciot 2020, est en train de tailler une part du gâteau. Et Maxime Emery, qui était parti de la dernière ligne, est pour l'instant quatrième. Super opération. Pour le pilote breton. Super opération pour lui par rapport à Vincenot. Ah oui, mais au classement, pour l'instant, on a une grosse bagarre, puisque entre Daber, Bonnet, Emery, Vincenot, le podium n'est pas joué. Bon, pour Daber, c'est presque fait. C'est mal, ouais. Mais voilà, Germain perd des gros points. Mais il y avait une place à jouer pour le podium. Dernier tour pour Sylvain. Ah si, ben voilà. C'est ça, c'est ça. Ah, chute encore. Attention, Kevin Malige. Ouais, Kevin Malige qui a chuté. Ici, c'est toujours compliqué, on le sait. Dans la compression, ouais. Là, ici, moi, si j'étais motard, je ferais un grand détour, là, pour ne pas la prendre, cette compression. Allez, Gonnet, Emery. Ouais, 3 secondes, ça va être difficile, là. A moins que d'une bêtise de Vivien Gonnet, mais bon. Non, non, je pense que maintenant, personne ne pourra aller le chercher. Il va donc marquer les 30 points de la victoire. Puisqu'il y a 30 points pour le premier, 25 points pour le deuxième. Et tout à l'heure, on fera les calculs également dans la super finale. Et c'est à l'addition qu'on connaîtra le vainqueur. Allez, Sylvain, dernier virage. Sylvain, il fait déjà une bonne opération. Il a été impérial une nouvelle fois, ce soir. Ouais, magnifique. Allez, victoire. C'est pas que rien qu'on gagne huit fois, hein. Victoire de Sylvain Levers. Et sur la voie arrière, en plus. Bravo. Super, Sylvain. Super course de Maxime Lacour. S'il passe, il est là. Yes. Deuxième à 5 secondes. Ensuite, on va retrouver Vivien Gonnet, normalement. Vivien. Est-ce que c'est lui ? Oui, Vivien Gonnet, troisième. Ensuite, Maxime Emry à la quatrième place. Est-ce que c'est lui ?